— Donc quand on a préparé le camp, il y a quelques mois, j'ai lancé ce sujet. Et il y a quelques semaines, on m'a dit « Où est-ce que tu en es ? » Et donc je me suis rendu compte que j'allais vous parler d'un sujet qu'en fait, je ne suis pas certain de maîtriser, en tout cas, autant qu'il le faudrait. Mais donc n'hésitez pas, sinon pendant l'exposé, du moins au moment des questions, à apporter les compléments qui vous paraissent nécessaires et à poser les questions qui vous paraissent très pertinentes par rapport à cette vaste question de « Qu'est-ce qu'une philosophie politique ? » et surtout, quels sont ses agents ? Et du coup, quelle est son empreinte dans le monde réel ? Car ce que nous apprend l'entourisme organisateur, c'est évidemment que c'est très très bien d'avoir des théories, mais qu'à un moment donné, c'est sur le terrain que ça se passe. Je vais commencer par un tout petit prélude qui m'a paru intéressant. Vous avez ici un gros plan d'une langue de chauve-souris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'une des revues de presse où on nous avait parlé justement du virus Ebola. Et donc dans cet article du Progrès, voici l'infographie qui illustrait le Progrès. Et donc les chauve-souris, qui sont des animaux fructivores et qui existent depuis très très longtemps à la surface du globe, sont en fait des réservoirs à virus. Ça fait quelques millions d'années qu'elles vivent avec et donc ce n'est pas un souci tant qu'elles vivent entre elles. Mais évidemment, il y a toujours un moment donné où une chauve-souris chie sur un fruit et quelqu'un le mange. Alors le rapport avec le libéralisme n'est pas immédiat, je suis d'accord. En fait, pourquoi est-ce que la chauve-souris est un marqueur, si j'ose dire ? Pourquoi est-ce que le virus Ebola, d'une certaine manière, est un marqueur du libéralisme ? C'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des déplacements de population, au fur et à mesure qu'il y a une urbanisation croissante, une partie des habitats naturels des chauves-souris sont pris par l'homme. Et notamment dans tous les pays dits émergents, où il y a une urbanisation de plus en plus forte, sur les zones côtières, mais même parfois à l'intérieur des terres, la chauve-souris est chassée de son habitat. Et donc du coup, comme la chauve-souris est chassée de son habitat, mais qu'la chauve-souris reste un animal fructivore, la chauve-souris va dans les zones où les fruits existent, donc notamment sur les arbres fruitiers qui sont dans les zones maraîchères autour des villes, et ces zones maraîchères qui sont pour le moment généralement dans une forme d'agro-pastoralisme, donc où on se retrouve avec aussi du bétail. Autrement dit, les chauves-souris aujourd'hui sont beaucoup plus en contact de l'homme qu'elles ne l'étaient auparavant, à cause de l'expansion du territoire urbain, cette expansion du territoire urbain qui est l'un des marqueurs du libéralisme, puisqu'on a tendance à concentrer dans les villes les hommes, au fur et à mesure qu'on détruit un mode de production agricole, qui auparavant était extrêmement répandu. Donc même la chauve-souris est, si j'ose dire, un des marqueurs du libéralisme. Et quant à ceux qui feront leur revue de presse ce soir, ils ont intérêt à être carrément brillants dans l'analyse qu'ils feront des infographies qu'ils nous montreront. On va passer quand même un tout petit peu de temps sur une définition du libéralisme. Vous vous souvenez que la baie de Tanoir nous a dit que l'État est devenu un agent social et moral, et qu'Antoine de Crémé nous avait dit que le libéralisme, en fait, c'est une définition de la liberté, qui est de dire que la liberté, c'est ne pas m'empêcher de faire quelque chose. Et même le libéralisme, c'est la volonté d'être soi-même, et moi-même n'étant qu'un projet en perpétuel devenir. Autrement dit, je n'ai aucune limite. Et donc c'est cette définition du libéralisme qui est intéressante. Ce jeu pouvant être vous et moi, moi pour le moment, j'ai fini par comprendre qu'elles étaient mes limites, que vous, vous êtes encore en train de les découvrir, mais ça peut être aussi une nation. Et à partir du moment où on décide que le libéralisme, c'est l'exercice d'une liberté qui est dans le développement d'un être, et que cet être n'a aucune raison d'être freiné dans son développement, on voit que d'un point de vue politique, une entité comme une ville, une entité comme une nation, une entité comme un empire, peut tirer comme conclusion logique de la nécessité de son développement, et surtout du fait qu'il n'y a aucune raison que qu'il n'empêche de se développer. Et donc c'est ce libéralisme-là qui fonde aujourd'hui toute la nécessité, par exemple, dans la sphère libérale, de promouvoir la démocratie comme étant le meilleur régime politique permettant aux gens d'accomplir justement leur propre devenir, qui fonde la nécessité du libéralisme comme seul modèle économique pertinent par rapport à d'autres modèles comme le socialisme ou des modèles distributifs, dont on a pu vous parler un tout petit peu hier, lors de la conférence de Kaminsky sur l'économie sociale et solidaire, parce que le libéralisme et la démocratie sont censés être les meilleures formes de philosophie politique et de formes d'État qui permettent ce développement. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on pose une philosophie, on en découle naturellement des organisations sociales et surtout une nécessité d'entraide de ceux qui sont pour cette philosophie, de faire en sorte que cette philosophie advienne le plus largement possible dans le monde réel, c'est-à-dire contre les sociétés qui n'admettraient pas que cette démocratie et ce libéralisme sont les fondements du développement de l'homme. Pourquoi ? D'une part, dans un but généreux, de faire en sorte de libérer l'humanité, et on voit bien que le libéralisme, comme d'une façon générale, toutes les philosophies politiques récupèrent un certain messianisme, et d'autre part aussi parce qu'au nom de mon propre développement, si quelqu'un freine mon développement, forcément ça devient un ennemi. Et un ennemi dont j'ai le droit moral et dont j'ai la vertu et la nécessité de l'annihiler, puisque s'il me freine, c'est qu'il est mauvais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un tout petit détour par Pierre Manon, qui est un penseur éminent du libéralisme, un des redécouvreurs du libéralisme au XXe et au XXIe siècle. Et je vous laisse deux ou trois secondes, peut-être cinq ou six, pour lire les citations. Sachant que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on voit bien que le cadre national, à un moment donné, finit par être étroit dans un monde où les échanges se sont globalisés. C'est un entretien permanent à donner au Figaro en janvier 2014. C'est un entretien qui est brillant, que vous pouvez télécharger sur le site du Figaro, et sinon j'ai le PDF. La façon dont les quatre citations s'enchaînent, c'est de dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, le libéralisme, et c'est la thèse que Michel développe aussi, arrive, ou à un moment donné où on considère que les guerres de religion et les défauts du commandement central font qu'il n'y a pas de développement possible de la richesse personnelle et de la richesse de la nation, et donc il faut inventer un autre mode de gouvernement, que ce mode de gouvernement passe par le libre-échange, c'est-à-dire qu'on commence à casser le cadre national en expliquant qu'il y a une possibilité d'être plus riche sans se faire la guerre, et même au contraire d'un État classique forcément guerrier, on va faire advenir un nouvel ordre mondial qui sera un ordre marchand, les marchands étant les facteurs de paix, donc Michel exprime ça très bien dans ses livres, et Kermanon le résume ici. Et enfin, on en arrive justement à des structures qui sont celles du XXe et du XXIe siècle, où de facto la nation est considérée comme un résidu, une nuisance, ce qui est amusant, c'est qu'en même temps que la pensée dominante dans la sphère occidentale explique que la nation est quelque chose de mal, si on compte le nombre de nations par exemple entre 1900 et 2000, il y a plus de nations en 2000 qu'il n'y en avait en 1900. Autrement dit, même si les démocraties occidentales, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique ou des pays de l'Union Européenne, considèrent que la nation, en tout cas les élites de ces pays, considèrent que la nation est un cadre dépassé, tous les nouveaux pays émergents, au contraire, n'ont de cesse que de se constituer en nation et de développer d'ailleurs un nationalisme féroce. Et enfin, dernier point, l'idéologie libérale est fondée sur l'idée d'un développement continu des choses, d'un développement continu de la personne, d'un développement continu des richesses, autrement dit, il est fondé sur le mirage d'un mythe où le monde entier serait une source inépuisable de richesses, une cornucopie permanente, et donc évidemment, aujourd'hui, on voit bien que le modèle est légèrement en crise. Ça avait l'air très bien, voilà. Du coup, quand Manon finit de critiquer, non pas le libéralisme en tant que thème, mais l'usage qu'en font aujourd'hui les gens, il arrive à cette idée que je trouve remarquable. D'une part, le fait que le mirage libéral est devenu une idéologie tellement forte que quelles que soient les contradictions évidentes dans son accomplissement, il continue à être promu comme étant le seul modèle philosophique et économique viable. Le fait qu'il ait des crises économiques à répétition, le fait qu'il ait des crises financières à répétition, le fait qu'il ait des émeutes de la faim, tout ça ne fait pas en sorte de décourager le libéral moyen du fait qu'il a raison d'être libéral. Et enfin, on en arrive à une position totalement dogmatique qui est absolument parfaite dans l'expression que Pierre Manon en donne. Il n'existe que deux réalités, l'individu et l'humanité. Et au milieu, tout le reste n'est que l'heure, obstacle et chose à détruire. Lorsqu'un libéral parle de libéralisme et qu'on lui dit, mais quand même, il y a des gens pauvres, il y a des gens qui meurent, il y a de plus en plus de chômeurs, les villes sont devenues atroces, les prix de revient sont minables, personne n'a un revenu décent, 9 dixièmes de la population mondiale est en train de lutter pour vivre. Vous avez certes réussi à affranchir le prolétaire français de tout souci, mais c'est juste parce qu'il y a des pêcheurs de crevettes qui travaillent 20 heures par jour dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. Donc, visiblement, le système n'est pas excellent. Il a tendance à répondre, oui, mais en fait, ce n'est pas le vrai libéralisme. Et c'est exactement comme un communiste à qui on dirait quand même, si on fait un peu une séquence, Staline, Mao, Pol Pot, ça n'a pas l'air de marcher totalement bien. Certes, vous faites le bonheur de l'humanité, mais il reste peu d'humanité, donc vous faites le bonheur une fois que vous avez éliminé les autres. Mais ça, ce n'est pas le vrai communisme. Et en fait, c'est absolument fascinant de voir que le libéral et le communiste ont l'idée d'une pensée qui est parfaite pourvu que le monde n'existe pas ou pourvu que ce soit un modèle mathématique qui se développe dans un univers parfaitement virtuel. Mais donc, les contradictions apportées par l'accomplissement du projet politique ne sont censées prouver qu'une chose, c'est qu'en fait, les gens ne se comportent pas comme ils devraient se comporter. Donc, malgré tout, à défaut de convaincre un libéral du fait qu'il a tort, gardez ça en tête. Le fait que le libéralisme n'arrive pas à établir le bonheur sur Terre, de même que le communisme n'arrive pas à établir le bonheur sur Terre, sont sans doute des indices assez sûrs qu'en tant que philosophie politique, il y a mieux à trouver. Cette idée mondiale, puisque pour repartir un peu en arrière, l'individu et l'humanité est une idée qui apparaît au XVIIe siècle, qui apparaît même avant, mais qui commence à être très bien formalisée au XVIIe siècle, et qui évidemment se développe avec cette doctrine du libre-échange, dont on fera un petit excerpt tout à l'heure. Et là, une petite carte amusante, sur les États-Unis de la Terre, en l'an premier de l'ère nouvelle universelle et scientifique, et où donc, d'emblée, le libéralisme se dote d'un certain nombre de penseurs utopiques qui considèrent que le libéralisme étant scientifique, il y a une partition du monde scientifique. Donc on voit bien à chaque fois que même quand le libéral prétend n'avoir qu'une philosophie politique, il n'a de cesse que de vouloir incarner cette philosophie. Autrement dit, c'est bien le monde, c'est bien la Terre, c'est bien la Terre réelle, ce sont bien les frontières, les montagnes, les mers et les îles qui sont le terrain de jeu du libéralisme, et ce n'est pas un univers abstrait. Donc il importe de cet univers de le partitionner ou au contraire de ne pas le partitionner et d'en faire un terrain de jeu global. Donc ce qui va nous faire une bonne transition sur la question de la puissance qui est totalement structurante dans la façon dont le libéralisme s'étend. Chéline Sabéran, dans la religie de l'économie, en 2008, nous parle d'Adam Smith. Vous savez qu'Adam Smith est le penseur du libéralisme ou en tout cas est celui dont le nom revient le plus souvent et d'ailleurs celui sur lequel Michéa concentre ses critiques. Et Chéline Sabéran fait une remarque pleine de bon sens mais qu'il est intéressant de voir apparaître sous la plume d'un universitaire français. Il apparaît que la richesse de la nation n'est pas destinée à procurer au peuple un revenu aboudant puisque donc, évidemment, comme toutes les penseurs utopiques, il s'agit de faire le bonheur des peuples. Et donc toutes ces philosophies qui aboutissent dans le fait à des totalitarismes effrayants sont d'abord faites au nom de la générosité, mais elle sert un autre objet, le grand objet que se propose partout l'économie politique, augmenter la richesse et la puissance de la nation. Et détail intéressant, donc tout ce qui est en italique sont des citations d'Adam Smith, la liberté naturelle accordo-capitaliste n'est qu'un des instruments en main du législateur pour augmenter cette puissance. Donc au bout du compte, ce que dit Chéline Sabéran est le fait que la doctrine du libre-échange est d'une façon générale beaucoup des penseurs du libéralisme sont surtout des penseurs qui sont ancrés dans une réalité géopolitique, l'Angleterre d'Adam Smith où du coup Adam Smith ne pond son ouvrage, certes en étant convaincu du bien fondé de ce qu'il dit, mais uniquement dans un but nationaliste en fait de défendre l'Angleterre. Je vais me permettre de vous citer un petit extrait un tout petit peu long d'un livre de Christian Abulot, « Savoir d'âge » qui est absolument remarquable. J'avais aussi apporté la revanche de la géographie qui fait 500 pages qui est un peu plus pénible à lire. Mais donc ça, c'est vraiment remarquable et simple. La perfidie de l'invincible albion. Le retour à la paix après la défaite de Waterloo n'émina pas la menace que faisait peser l'économie britannique sur notre politique de développement. Londres envoyait en France un homme d'influence, John Boring, pour dénoncer la politique protectionniste de la France. Pour promouvoir le free trade, cet agent d'influence parcourut la France en cherchant des points d'appui à partir des anciennes terres anglaises. Il s'y bat dans un premier temps des acteurs économiques faciles à convaincre. Les producteurs de vins du Sud-Ouest, si les Bordelais veulent bien m'entendre, opposés aux taxes qui pénalisaient leurs exportations, souhaitaient leur suppression et soutenir son initiative. L'innovation de Boring fut le déclenchement d'une guerre de l'information en faisant publier des dizaines d'articles dans les journaux français. Son efficacité rhétorique porta sur l'angle d'attaque qu'il choisit. Boring présenta le libéralisme comme une idée d'avenir et le protectionnisme comme une idée du passé. Il ne remporta pas immédiatement la victoire car il fut expulsé, mais le milieu affairiste proche de Napoléon III relia ce message en imposant la modernisation de l'appareil industriel comme le seul levier de développement crédible. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que le libéralisme commence en fait à être moins une philosophie politique valable en tout temps et en tout lieu qu'une philosophie propre à un certain nombre de nations qui ont décidé d'être puissantes et qui ont décidé de se donner les armes idéologiques de cette puissance. Des armes idéologiques qui viennent en complément évidemment des armes réelles. Une marine puissante, une flotte marchande puissante, une marine militaire puissante, des armées terrestres puissantes et donc ça c'est le hard power et le soft power de l'idéologie libérale. Robert Kaplan dans la Revanche de la Géographie que je vous conseille quand même d'essayer de lire. C'est un bouquin qui coûte 25 euros donc il est un peu cher mais nous parle d'une part du monde réel c'est-à-dire avec justement qu'est-ce que veut dire être une zone côtière ou qu'est-ce que veut dire être une zone montagnarde mais nous explique évidemment comment est-ce que le libéralisme va faire en sorte de tourner au profit des puissances maritimes comme par hasard l'Angleterre et les Etats-Unis la nécessité d'imaginer un monde entièrement soumis au libre-échange. Je vous ai mis aussi le livre de Robert Kagan dans sa version de poche La puissance et la faiblesse qui parle de la façon dont les Etats-Unis conçoivent leur puissance et donc conçoivent évidemment la démocratie et le libéralisme comme étant leur mission messianique sur Terre mais aussi les instruments de leur domination et la petite incise Maurras parlait volontiers du complot à ciel ouvert de l'action française quand on voit ce que les penseurs américains disent des Etats-Unis il est compliqué d'expliquer qu'il y a un complot américain c'est un complot qui est tellement à ciel ouvert aussi les Américains expliquent tranquillement qu'effectivement ils veulent dominer le monde qu'ils veulent dominer le monde par la démocratie qu'ils veulent dominer le monde par le libéralisme et que quiconque s'oppose à eux forcément s'opposant à la démocratie et à la libéralisme sont des méchants car il est légitime que les Amériques dominent le monde et soient les gardiens de la paix du monde depuis deux siècles le fait qu'on redécouvre perpétuellement en France le fait que les Américains ne sont pas forcément des gentils est juste une myopie propre aux Français qui refusent de lire ce que les Américains nous disent chaque année en abondance à travers des essais brillants sur leur tactique de domination et leur volonté de puissance dernier bouquin de Robert Cagan L'ordre mondial américain sur les conséquences d'un déclin qui est un livre intéressant à lire puisque Cagan commence par poser un étonnement qu'il nous fait partager avec ingénuité c'est quand même bizarre ça fait deux ans qu'on vous marche dessus et vous êtes toujours contents enfin il le formule légèrement autrement mais où il dit voilà en deux siècles les Etats-Unis ont passé leur temps à imposer des traités qu'ensuite ils n'ont pas respecté à imposer un libre-échange tout en étant protectionniste et à promouvoir la paix en faisant la guerre et tout le monde a l'air de s'en satisfaire et il arrive à la conclusion qui est son troisième chapitre si tout le monde s'en satisfait c'est qu'effectivement les Américains apportent la prospérité au monde entier c'est un auteur américain il est brillant il est intelligent quand il dit qu'il apporte la prospérité au monde entier alors que 9 dixième de la population mondiale est quand même en fragilité économique et physique même donc on peut penser qu'il a chaussé des lunettes un peu particulières mais donc voilà il y a une volonté américaine de justifier la façon dont l'Empire américain s'établit qui est net qui est dite qui n'est pas du tout implicite ni tacite on va faire du coup maintenant un petit détour par ce terrain réel dont on parle depuis longtemps voici une carte du monde il y a 200 millions d'années avec en haut la Lorasie en bas le Gondwana vous remarquez qu'ici c'est la mairie du sud là l'Afrique et qu'en haut la Lorasie est à la fois l'Amérique du nord l'Europe et l'Asie alors c'est amusant parce qu'on a déjà il y a 200 millions d'années une espèce d'opposition nord-sud qui va durer et avec quand on voit cette carte là on a à nouveau ce bloc l'Aurasiatique et l'Amérique du nord donc qui étaient auparavant réunis et qui sont maintenant séparés mais qui n'ont de cesse en tout cas dans la façon dont l'Amérique conçoit son pouvoir de vouloir se rassembler pour faire en sorte que l'Europe en tout cas soit aussi proche intellectuellement économiquement et politiquement aujourd'hui qu'elle l'était physiquement il y a 200 millions d'années et avec du coup cette Asie menaçante qu'il est nécessaire de circonvenir pourquoi est-il nécessaire de la circonvenir ? là il y en a au moins un Pierre Charles qui s'est destiné à la géopolitique donc je lui demande déjà de m'excuser par rapport à tout ce que je vais pouvoir raconter sur un sujet qu'il maîtrise mieux que moi pourquoi faut-il maîtriser l'addit ? parce qu'il y a une doctrine géopolitique qui nous parle de la zone pivot qu'on appelle le Heartland et qui est en gros le coeur de richesse l'île-monde où sont concentrés tout ce qu'il est nécessaire de posséder avec donc à côté de ce Heartland il y a le Rimland donc qui est l'anneau intérieur marginal dans lequel justement sont toutes les zones côtières et qui sont donc le lieu normal le lieu logique de combat de puissance et donc ce sont les localités qui sont à posséder si on a envie d'être puissant donc pour posséder le Heartland il faut en fait faire en sorte de posséder tout l'anneau intérieur ou marginal posséder ou contrôler tout l'anneau intérieur ou marginal alors cette possession de l'anneau intérieur ou marginal on voit bien que ça correspond exactement aux zones de conflit actuelles et à la façon dont l'Amérique essaye en Atlantique en Pacifique de circonvenir l'expansion de l'Asie d'ailleurs d'empêcher l'Eurasie de se constituer politiquement et d'empêcher l'Asie de pouvoir s'étendre tous les conflits réguliers sur les zones de pêche dans le Pacifique viennent de la volonté américaine de contrôler cet anneau intérieur marginal sur sa façade sur sa façade pacifique une autre une autre formulation là vous aviez la carte de 1904 ici c'est plutôt la carte des années 40-50 où on voit qu'entre la limite de Mackinder donc en pointillé et la limite de Spickman on est exactement dans le même la même configuration sachant qu'aujourd'hui les experts géopolitiques avec la troisième mondialisation qui est cette mondialisation des échanges telle qu'on l'a vu aujourd'hui à une ère digitale et donc à une ère de virtualisation des échanges ont tendance à expliquer que la zone pivot du Harkland est en train de se déplacer le fait que la zone pivot se déplace ou ne se déplace pas est à mon sens une question très intéressante d'un point de vue théorique ou d'un point de vue de commentaires géopolitiques de l'actualité fondamentalement ce qui est clair c'est que de toute façon on est toujours en train d'essayer de contrôler l'axe France-Méditerranée Israël et Inde autrement dit une fois plus toute cette barrière du Rimland quand on parle de contrôle et quand on parle de réalité du terrain voici par exemple la carte des plus grandes villes du monde alors déjà on voit bien que ces villes sont quasiment toutes situées dans le Rimland et donc quand on parle de contrôler les Rimland on parle en fait de contrôler la majeure partie de la population mondiale et quand on parle de contrôler la majeure partie de la population mondiale on s'aperçoit aussi qu'il s'agit de contrôler la majeure partie des villes côtières donc d'où l'importance d'avoir une marine extrêmement développée d'où la façon dont les américains ont investi dans une marine de guerre extrêmement développée et d'où la surprise qu'on peut avoir en tant que français alors que possédons si je ne m'abuse le troisième domaine maritime mondial d'avoir une marine qui elle est aussi bien en tant que marine marchande qu'en tant que marine militaire n'est absolument pas au niveau de notre domaine maritime petit aperçu sur l'Afrique pour le moment les villes côtières donc représentent la majeure partie de la population sachant qu'on a déjà dépassé 50% de la population mondiale qui est une population urbaine et que en 2050 vraisemblablement 80% de la population mondiale sera devenue une population urbaine donc une fois plus le contrôle économique et politique et culturel des villes est le moyen le plus assuré d'une puissance mondiale mais 25% de la population sera africaine en 2050 c'est une population évidemment qui pour le moment se porte mal un enfant sur deux qui meurt est un enfant africain et l'intégralité du continent africain est plutôt soit en crise économique soit en crise politique mais il a là une puissance démographique qui est tout à fait intéressante à garder en mémoire quand on verra les autres cartes sur la façon dont le libéralisme est étendu oh là mon dieu ça c'est méchamment emballé alors juste très rapidement une petite série de cartes où là vous avez en rouge les plus forts rendements de pêche vous remarquerez une fois plus en ayant bien les cartes en tête que comme par hasard ce sont les zones de plus forte densité de population qui ont les zones de plus forte densité de pêche les principales façades maritimes dans le monde donc qui sont évidemment l'occasion de bien remarquer que les Etats-Unis sont une puissance maritime et que la façade pacifique de l'Asie est évidemment le principal rival des Etats-Unis deux cartes intéressantes qui sont ici les fréquences de vols internationaux une fois plus on voit que tout ce qui est Rimland est particulièrement abondant en termes d'échanges de population et les échanges de conteneurs mondiaux à côté où on voit que la zone de l'Asie de l'Est est particulièrement représentée en termes d'échanges maritimes ce qui est intéressant et c'est là où la troisième mondialisation pose problème au modèle expansionniste américain ou au modèle expansionniste libéral dont les américains sont le fer de lance c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un déplacement évidemment de l'industrialisation et qu'auparavant tout ce qui était richesse produite par la nation pour sa puissance avec du coup une certaine distribution des richesses au peuple donc selon le paradigme d'Adam Smith est en train de se transformer d'une façon bizarre puisque les coûts de production étant plus bas en Asie de l'Est du coup énormément de choses sont produites en Asie de l'Est et donc on commence à déséquilibrer les échanges économiques on les déséquilibre d'autant plus que par exemple lorsqu'en 1992 le président chinois de l'époque dit que l'Occident a le pétrole mais que la Chine a les terres rares l'Occident enregistre l'information de façon bonhomme et considère que oui effectivement la Chine a les terres rares mais que c'est pas tellement grave 20 ans plus tard avec la façon dont les terres rares sont utilisées dans les technologies de la communication la dominance de la Chine en termes de possession réelle et physique des terres rares fait que l'intégralité des smartphones ne peut fonctionner sans passer par le fait d'avoir acheté de la terre rare à la Chine et que du coup les puissances occidentales sont en train brusquement de découvrir l'intérêt économique et donc l'intérêt surtout politique des terres rares chinoises et expliquent que la Chine n'est pas gentille et qu'elle les exporte mal c'est pas qu'elle les exporte mal c'est qu'elle les exporte exactement comme elle le veut pour assurer sa propre puissance dans cette troisième mondialisation il y a l'émergence de la Chine qui était une puissance continentale qui n'était pas une puissance côtière et qui brusquement devient un empire économique conquérant extrêmement surprenant pour l'ensemble du monde occidental l'ensemble du monde libéral qui du coup commence à re-réfléchir la façon dont la puissance peut s'exprimer de façon marine et la façon dont on doit transformer le Pacifique en terrain de conquête et en tout cas en terrain de conflit là vous avez les 20 premiers états par propriété de navire de commerce et pourcentage de la flotte sous pavillons étrangers donc voilà il est clair que le côté multipolaire n'est pas le côté bipolaire est toujours présent avec peut-être un troisième pôle qui est la Chine qui émerge et on voit bien que le Harkland russe fait toujours figure de pivot par rapport au Rimland et que du coup la volonté de puissance du bloc nord-américain est toujours en but aux mêmes réalités physiques voilà je crois que j'en ai assez parlé donc ça c'était une carte qui était intéressante sur la saturation des routes maritimes mondiales qui du coup est intéressante puisque si on parle de réchauffement de la planète c'est pas uniquement pour plaisir d'expliquer que les pingouins ont du mal à vivre ou que les manchots ont du mal à vivre ou que les ours polaires ont du mal à vivre c'est surtout que ça ouvre de nouvelles routes commerciales ces nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent sont des routes qui s'ouvrent du côté de la Russie du côté du Japon et donc autrement dit une fois plus on est en train d'assister à un basculement géopolitique de l'intérêt de contrôler ces zones là par rapport aux zones de contrôle classiques que pouvaient avoir les Etats-Unis l'Angleterre ou la France ailleurs ce contrôle de l'univers physique est un contrôle qui même joue de façon très précise dans nos vies de tous les jours 99% du trafic internet mondial passe par les câbles sous-marins et ces câbles sous-marins on le voit sont surtout des câbles qui sont à destination des Etats-Unis sur sa façade atlantique comme sur sa façade pacifique et où donc il y a une possession de l'espace virtuel qui passe quand même par la maîtrise des infrastructures physiques de ces échanges donc évidemment vous avez pu lire dans la presse ces derniers mois qu'une partie des pays comme la Chine la Russie et d'autres sont en train de s'entendre pour développer leur propre câble sous-marin en échappant aux opérateurs historiques classiques du câblage transatlantique ou transpacifique alors que selon les experts sur ces 263 câbles pérennes qui existent à l'intérieur des mers et donc qui concentrent 99% du trafic internet donc ces 263 câbles ne sont utilisés qu'à 20-25% de leur capacité donc autrement dit si on prend la peine de développer d'autres câbles pour avoir une alternative à cette domination libérale de l'espace virtuel car en fait de facto le fait si je possède le câble j'ai la possibilité de couper en fait le trafic soit j'ai la possibilité de le couper soit j'ai la possibilité de l'espionner vous vous souvenez sans doute il y a un an et un an et demi tous les articles avaient fleuri sur la façon dont les américains espionnent les communications en envoyant des robots se plugger directement sur les câbles et donc voir par 3000 mètres de fond la façon dont les conversations se passent et s'échangent petit détail sur la zone atlantique petit détail sur la zone pacifique c'est très énervant ce truc voilà donc j'ai abondamment parlé des USA mais on va y revenir un petit peu donc les USA le modèle qu'ils proposent à l'admiration des foules est celui-ci le modèle réel est sans doute plutôt celui-là donc vous avez d'un côté une image de Norman Rockwell sur l'American way of life et vous avez de l'autre côté l'affiche américaine du film The Purge dont le numéro 2 est sorti ces jours-ci donc vous savez vous imagine une société libérale épatante où une fois par an on a droit d'assassiner son voisin je trouve que les publicitaires américains qui ont imaginé cette affiche sont nettement plus clairvoyants sur la façon dont l'Amérique conçoit son rôle de gendarme les USA ont donc une volonté de puissance claire ils ont un instrument de domination intellectuelle de soft power qui est le libéralisme mais c'est dans l'espace physique qu'ils jouissent de cette volonté de puissance et surtout de cette puissance très réelle les français avec Yves Lacoste et la revue Hérodote ont fait valoir qu'il y a une chose importante dans l'examen des relations géopolitiques c'est la représentation que les peuples se font du monde si vous interrogez un argentin aujourd'hui dans sa représentation les Malouines lui appartiennent dans les faits les Malouines visiblement appartiennent à l'Angleterre on ne va pas s'interroger sur la représentation de l'espace de la zone de Gaza mais il est clair que les belligérants ont sans doute des représentations opposées par contre ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on parle à des Israéliens des Palestiniens et ils voient les Palestiniens comme des Arabes autrement dit comme appartenant à un monde qui est extrêmement vaste et donc ils n'ont pas besoin des terres palestiniennes lorsqu'on parle à un palestinien des Israéliens ils les perçoivent comme une religion dispersée sur l'ensemble du monde et donc ils n'ont pas besoin de terres donc on voit bien que là ces représentations antagonistes de est-ce qu'une terre est légitime ou est-ce qu'une terre n'est pas légitime font en sorte que la résolution du conflit israélo-palestinien va rester compliquée dans l'univers réel et physique pour ce qui est de la possession des terres puisque les représentations que les belligérants s'en font sont totalement sur deux plans parallèles qui ne peuvent pas se recouper donc juste pour se représenter la façon dont les américains pensent le monde une petite carte qui est effectivement sans doute exacte je ne sais pas si vous voyez mais en gros là il y a des latinos ici café et cocaïne en Afrique il n'y a rien du côté de l'Europe occidentale c'est 20 femmes cigarettes et petits pépés la Russie qui n'est considérée qu'une mafia et d'une façon générale l'Asie qui est un réservoir un réservoir industriel vous avez une carte légèrement plus développée ici qui est assez amusante avec de l'Amérique un peu partout les Européens qui sont censés développer les Russes qui sont toujours des communistes et d'une façon générale le Ringland autrement dit ici ce sont juste des méchants pas beaux et donc il est absolument nécessaire de mettre là-dessus à tous ces méchants pas beaux ou en tout cas d'apporter la démocratie à ces méchants pas beaux pour que le reste du monde soit en paix c'est une représentation qui est évidemment caricaturale mais je ne sais pas si vous vous souvenez au début du conflit ukrainien donc un reportage avait été fait où on demandait aux Américains de situer l'Ukraine sur la carte et l'Ukraine était située en gros entre le Minnesota et le fin fond de la Sibérie avec sans doute une partie des points qui étaient quand même placés en Afrique et quelques-uns qui allaient loucher du côté de l'Antarctique c'était extrêmement surprenant donc autrement dit un Américain moyen ne sait pas où est l'Ukraine en revanche moins l'Américain moyen savait où était l'Ukraine plus il était sûr qu'il fallait bombarder l'Ukraine donc le fait de ces représentations aberrantes sont néanmoins exactement la façon dont les Américains voient le monde l'Américain moyen considère le monde comme étant quelque chose qui est américain avec des périphériques plus ou moins intéressantes comme une clé USB par rapport à mon ordinateur ou un graveur de CD par rapport à mon ordinateur voilà on a une clé USB ludique avec l'Europe et on a un graveur de CD industriel avec l'Asie et voilà point et tout ce qui du coup ne concourt pas à être à l'intérieur du rôle assigné par la puissance américaine au reste du monde est évidemment vécu non pas comme une possibilité de dialogue et d'échange fructueux et interculturel mais comme juste un frein à l'expansion et même d'une certaine manière est contre naturel donc petit rappel et voilà donc la façon donc si on reprend une carte et qu'on redispose si j'ose dire les continents voilà la façon dont l'Amérique perçoit le Heartland le Rimland et donc voilà la façon dont l'Amérique perçoit sa puissance et la façon dont sa puissance de contrôle doit s'exercer sur ce Rimland parce qu'il ne vous aura pas échappé depuis tout à l'heure que si on dit que le Heartland est la zone pivot et que qui possède l'île-monde possède le monde et que la nécessité de posséder le Rimland ne vient que d'une chose c'est que l'Amérique est totalement en dehors justement du Heartland l'Amérique est la plus éloignée possible du Heartland et donc ce sont les Américains qui ont développé la nécessité stratégique selon eux de contrôler le Rimland pour en faire faire en sorte que de contenir l'expansion asiatique et eurasiatique et faire en sorte que l'ensemble de la zone rouge et rose soit sous sa domination vous avez vu fleurir Descartes je vous en ai quand même mis assez mais on pourra la retrouver tout à l'heure c'est pour ceux que ça amuse sur l'ensemble des bases navales américaines dans le monde elles sont évidemment développées le long du Rimland dans des pays qui ne sont pas des pays américains mais qui sont des pays où l'Amérique considère qu'ils sont sous sa zone d'influence car l'un des drames de l'Empire américain aujourd'hui est évidemment sa perte d'influence en Amérique du Sud en Amérique centrale en partie en Europe et évidemment l'une des volontés de l'Amérique est de faire en sorte de contrôler cette espèce de glacis oriental auquel ils ne comprennent pas grand chose même s'ils ont des relations avec les orientaux depuis le 18ème siècle il y a une très très bonne bande dessinée en deux tomes qui est parue aux éditions Futuropolis qui s'appelle Les Meilleurs Ennemis et qui raconte les relations des Américains et des différents gouvernements orientaux depuis le 18ème siècle c'est-à-dire depuis la première expédition anti-barbaresque des Américains en Méditerranée jusqu'à aujourd'hui sous l'angle de domination énergétique à travers le contrôle du pétrole donc voilà c'est une bande dessinée qui est remarquable qui est dessinée par David B très très bon illustrateur et qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux de ce glacis et la façon dont l'Amérique se débrouille pour merder lamentablement et assez régulièrement pourquoi ? juste parce que à l'intérieur de la façon dont les Américains pensent il y a juste quelque chose qui est une aporie complète qui est l'islam et l'islamisme qui visiblement ne rentre pas dans les clous des penseurs brillants que peuvent être les géostratèges américains en fait il ne suffit pas de leur promettre l'équivalent d'un grippin Seb et d'un fer à repasser moulinex pour faire en sorte que l'islamiste moyen arrête de couper des têtes c'est vraiment énervant alors quand on parle d'Amérique et de puissance il y a évidemment maintenant et de ce retour au réel physique il y a aussi la façon dont le soft power s'exprime ce soft power c'est par exemple les traités bilatéraux donc on voit bien là qu'il y a deux blocs qui échappent aux traités d'abord on voit bien le travail admirable des américains en matière de puissance et de domination l'ensemble de ces traités d'extradition fait en sorte que la loi américaine est une loi mondiale en tout cas a une prétention à être une loi mondiale il lui échappe des zones qui sont une partie du Rimland à cause de cet islam qu'il n'arrive pas à comprendre il leur échappe une partie de l'Afrique tout simplement parce que l'Afrique ne les intéresse pas pour le moment ce n'est pas un enjeu de puissance c'est pour ça que je me suis permis de vous signaler que 25% de la population mondiale sera africaine d'ici 2050 malgré tout il y a un moment donné où l'Afrique va les intéresser et en fait l'Afrique les intéresse déjà car elle ne les intéresse peut-être pas selon des traités d'extradition mais vous savez que la Chine et les Etats-Unis se livrent une guerre commerciale incroyable en Afrique avec des investissements qui se chiffrent par dizaines de milliards de dollars des deux côtés et donc autrement dit l'Afrique est en train de devenir une espèce de réserve minière et de réserve agricole qui fait en sorte d'être une zone côtière en devenir et une zone de population en devenir qui est évidemment intéressant de posséder immédiatement il y a une partie des théories géopolitiques qui disent que justement le fait que maintenant les nations comme la Chine et les Etats-Unis s'excitent à posséder le monde plutôt qu'à rester chez elles prouve qu'en fait on a abandonné le paradigme de la nation comme façon de penser le monde et que maintenant tout est devenu transnational oui sûrement il y a une volonté de puissance mondiale qui part de deux nations précises que sont les Etats-Unis et la Chine ça ne signifie pas qu'ils ont abandonné le fait d'être nationalistes au contraire eux le sont toujours en revanche ils aimeraient bien effectivement que toutes les autres nations abandonnent le paradigme national puisque ce sont autant de points de résistance donc cette théorie de géopolitique est tout à fait intéressante je vais me permettre de vous en citer un extrait si ça s'affiche la géopolitique zonale fondée sur le principe de souveraineté n'est plus fonctionnelle aujourd'hui c'est le contrôle de ressources extraterritoriales qui devient la préoccupation primordiale la géopolitique objectale qui déterritorialise les grandes puissances domine à présent ce qui est loin d'être contradictoire avec ce qu'affirme Lévy pour qui la logique topologique prend le pas dans la troisième mondialisation sur la logique topographique les deux grandes puissances régénèrent le principe de souveraineté nationale en le maintenant de celui de gouvernance mondiale et leurs agissements subtils en Afrique le démontrent si les deux grandes puissances adoptent à nouveau une attitude impérialiste et passent outre les principes d'une gouvernance mondiale balbutiante dont on a perçu les incohérences et l'hésitation à Copenhague et à Séoul elles risquent de s'isoler penser la politique en termes expansionnistes et en vue de contrôler ces nœuds géostratégiques risque de les marginaliser ou de creuser un fossé dangereux entre les pays émergents qui reprendraient le flambeau de la lutte contre les pays occidentaux si le principe de responsabilité doit remplacer celui de souveraineté nationale c'est au nom d'une crainte celle de créer de nouveaux clivages entre puissances hégémoniques et les autres ou entre puissances émergentes et les autres donc un bon article français c'est à dire remarquable analyse et à la fin on a du gloubi-boulga soft power comme quoi il faut abandonner la nation et que bien sûr tout le monde étant responsable la guerre plus jamais et que personne ne se mettra dessus là aussi je veux dire l'historique du 20ème siècle comme triomphe de la société des nations et de l'ONU et donc comme règne de la paix universelle est là pour nous prouver que vraisemblablement l'auteur de l'article dans ses dernières lignes ne maîtrise pas exactement la façon dont les grandes puissances sont tout à fait prêtes à se casser la figure ou en tout cas à laisser les autres se casser la figure pour elles toujours en termes de soft power vous avez le nombre de serveurs hautes mondiaux internet donc voilà vous avez vu la bulle américaine par rapport aux autres et un exemple très précis qui est celui de McDonald's donc ça c'est les pays qui ont des franchises McDonald's il y a quelque chose qui va vous intéresser c'est qu'évidemment l'Afrique où il n'y a pas de traité d'extradition est aussi l'endroit où il n'y a pas de McDonald's donc je ne pense pas qu'il faille dire que le fait d'avoir un McDonald's augmente la criminalité dans les pays mais en tout cas c'est un signe assez sûr de qu'est-ce que c'est qu'une expansion économique ça nous dit aussi autre chose les américains pensent la puissance en patriote et donc une entreprise américaine est évidemment parfaitement fondée à s'étendre et elle le fait avec l'accord du gouvernement américain et vous vous souvenez de la situation de Shirin Sebaran tout au début c'est la liberté dont jouissent les capitalistes dans leur expansion n'est qu'un instrument de puissance aux mains du gouvernement et du législateur donc évidemment les américains ont tout intérêt à ce que Microsoft Google McDonald's Apple et les autres marques et une domination mondiale puisque en retour ça sert la puissance américaine vous avez un classement interbrand qui est le classement chaque année des 100 plus grandes marques mondiales avec la valorisation la valorisation de la marque autrement dit la façon dont la marque vaut 1, 2, 3 78% de la valeur complète de l'entreprise avec des calculs très précis qui rentrent dans leur évaluation le fait d'avoir une empreinte mondiale et le fait d'avoir une action locale autrement dit dans la façon dont Interbrand calcule la valeur économique d'une marque qui a évidemment un impact direct sur le cours de bourse et sur l'attractivité de l'entreprise il y a le fait que cette domination mondiale fait partie des critères et donc fait partie de la nécessité pour une entreprise américaine ou en tout cas pour une entreprise qui a envie de faire partie du classement Interbrand qui a une fois plus c'est un impact sur le cours de bourse donc tout le monde a envie de faire partie de ce classement et donc il est nécessaire pour une entreprise américaine d'avoir une expansion mondiale une expansion mondiale qui d'ailleurs est intéressante puisqu'on peut calculer ce qu'on appelle les indices d'extraterritorialité qui sont par exemple le nombre le pourcentage d'actifs qui sont à l'étranger vous savez les journaux en parlent régulièrement que par exemple les lois fiscales américaines sont faites de telle sorte qu'il est plus intéressant pour une entreprise américaine de garder ses actifs et notamment son cash à l'étranger plutôt que de les rapatrier aux Etats-Unis puisque s'ils sont rapatriés aux Etats-Unis du coup ils sont taxés donc les entreprises américaines détaxent donc se conduisent en véritables agents économiques libéraux c'est à dire ils refusent de payer l'impôt dans leur pays mais en même temps cette tactique libérale qui peut paraître ne pas être nationaliste enfin qui n'est certainement pas nationaliste en tout cas ne paraître ne pas être patriote a un effet de puissance très réel c'est que du coup l'argent américain reste à l'extérieur du pays et donc du coup l'argent américain permet d'être un levier d'influence dans les pays où il est donc c'est peut-être dommage pour l'actionnaire d'Apple que Apple ne rapatrie pas les 70% de son cash qui est à l'extérieur mais c'est très très bien pour les Etats-Unis qu'Apple ait besoin de procéder à des acquisitions en dehors des Etats-Unis et de conquérir des marchés en dehors des Etats-Unis donc on va revenir brièvement sur McDonald's pays ayant des franchises McDonald's donc là vous voyez mal l'Afrique et donc ça c'est les pays ayant un PIB inférieur au chiffre d'affaires de McDonald's donc c'est assez rigolo de voir qu'on peut quasiment décalquer les deux cartes donc les pays pauvres sont les pays qui de toute façon sont moins riches que McDonald's quand on parle de domination et quand on parle de terrain et quand on parle d'emprise voilà une carte intéressante qui est évidemment les franchises McDonald's donc il y en a pas mal il y en a même beaucoup et la géopolitique c'est un peu comme l'infanterie c'est très très bien de posséder un porte-avions et une aviation mais tant que le fantassin n'est pas sur le terrain on n'est pas absolument certain de posséder le territoire là on est tranquille quand on parle de domination américaine du coup il y a évidemment des conflits puisque le fait de croire qu'on peut développer facilement une politique de puissance mondiale en faisant en sorte que tout le monde soit d'accord vient régulièrement buter contre le réel et avec un point tout à fait important là aussi que les politiques français ont un peu de mal à comprendre c'est que un allié est aussi un adversaire donc autrement dit à travers le paradigme démocratique à l'époque de la bipolarisation entre l'Amérique des trusts et la Russie des soviets et donc il fallait être du côté de l'Amérique des trusts contre la Russie des soviets parce que la Russie des soviets paraissait être plus immédiatement condamnable pour ses pratiques et certainement elle l'était en matière de liberté de pensée liberté de religion etc. donc on a pris l'habitude de considérer qu'un allié politique était un allié autour autrement dit qu'il était légitime que les Américains nous imposent ou nous fassent profiter de leur traité et de leur argent puisque donc en rentrant dans la sphère d'influence américaine nous n'avions que des bénéfices en attente puisque c'était censé nous protéger de l'Empire soviétique avec un Empire soviétique qui disparaît l'Amérique du coup poursuit très tranquillement sa mission d'expansion nationale puisque sa puissance lui est nécessaire et qu'on voit bien que c'est une puissance qui est dynamiquement fragile puisque c'est une puissance qui est systématiquement éloignée du Heartland que représente l'Asie et donc qui doit être systématiquement en contrôle du Rimland donc autrement dit il n'y a pas à un moment donné un point d'équilibre où brusquement rien ne bougerait donc de toute façon il suffit qu'il y ait un trafic de marchandises pour que cette puissance soit subtilement changée quand en plus on veut apparaître un acteur comme la Chine qui se transforme de puissance dormante en puissance économique conquérante donc il n'y a aucune raison que l'Amérique n'essaye pas de resserrer son emprise sur les points où elle est puissante donc il est intéressant évidemment de considérer tout ce que je raconte par rapport à tout ce que vous pouvez lire et entendre sur la façon dont l'Amérique par exemple essaie de rééquilibrer les échanges économiques en sa faveur avec le traité TAFTA autrement dit essaie de faire en sorte que l'Europe qui est déjà passablement vassalisée le soit encore plus puisque à défaut de contrôler le Rimland dans son côté oriental avec cette espèce d'inconnu et d'aberration géopolitique et d'islam donc il y a quelque chose qui n'arrive pas à raisonner et ils vont en contraire bien raisonner les démocraties déjà libérales autrement dit ceux qui ont déjà adopté le mode de pensée philosophique et le mode de pensée économique donc voilà voilà des alliés libéraux en train de de bâtir un monde meilleur donc c'est la guerre de tous contre tous sinon ce sont des gnous en train de se foutre sur la gueule dans un lac enfin un fleuve et voilà ça c'est l'action française une fois qu'elle a gagné c'est-à-dire voilà des partenaires sociaux ayant adopté une logique non libérale et ça marche ça marche beaucoup mieux on va replonger dans un monde de cartes avec deux cartes qui sont intéressantes en 2001 évidemment tout le monde nous explique que l'empire américain est en plein déclat et que les pays émergents sont en train de prendre le relais je suis désolé pour ceux qui dont la classe de terminale est nettement plus proche que la mienne donc ça va sans doute vous rappeler tous les bons souvenirs des manuels des géographies sur lesquels vous s'échiez mais donc en 2001 on nous explique que les pays émergents le Brésil, l'Inde, la Chine, le Mexique les Brits etc sont l'endroit où on est en train de vivre quelque chose qui est la disparition des deux blocs l'émergence du sud etc on a l'arc des suds émergents donc c'est toute la zone verte on a l'arc déclinant des nord dominants en 2010 on a un peu laissé tomber l'idée que les pays émergents allaient renverser renverser tout et casser la baraque et on est une fois plus concentré sur le Rivland avec l'Afrique qui est plus que jamais l'Afrique des crises mais aussi quelque chose qui n'apparaît pas curieusement sur les cartes géopolitiques les plus couramment répandues sur le fait que l'Afrique est un enjeu économique majeur et donc on la vit toujours sous l'angle des crises ce qui est intéressant puisque là pour le coup on a l'impression qu'il y a le fait d'intégrer dans la recherche et dans la représentation géopolitique les intérêts précis des puissances que peuvent être la Chine et les Etats-Unis c'est à dire si on nous présente systématiquement l'Afrique comme un pays en crise on nous présente systématiquement pardon un pays comme un continent en crise on nous présente systématiquement l'Afrique comme un continent dans lequel nous devons intervenir nous devons intervenir d'un point de vue humanitaire une fois plus l'Afrique à défaut du Rimland devient un terrain où il est nécessaire de faire advenir la démocratie et de faire advenir le libéralisme là aussi des articles récents sont parus faisant état des calculs de la banque mondiale chiffrant le nombre de centaines de milliards qu'il faudrait dépenser en Afrique pour faire en sorte de la doter d'une bonne agriculture d'une bonne structure sanitaire etc. donc d'un côté on nous explique que c'est pour le bonheur d'époque puisque l'Afrique est en partie en crise hydrique permanente l'Afrique est en crise alimentaire quasi permanente l'Afrique est en crise sanitaire permanente et donc en même temps ce qu'on nous dit c'est que ces centaines de milliards d'euros ou de dollars suivant les calculs vont se déverser dans un pays qui en a besoin mais évidemment sont un marché à prendre si c'est un marché à prendre c'est que c'est un lieu d'expression de la puissance j'avais une bonne idée mais elle m'a échappé ce qui est intéressant par rapport à cette vision de l'Afrique qu'on a qui est donc systématiquement sous l'angle de celui qu'on doit sauver c'est qu'on nous dit aussi d'ailleurs en parallèle que l'Afrique est un des secteurs intéressants pour l'industrie du luxe c'est bizarre donc ils sont en crise hydrique ils sont en crise politique etc. oui mais il y a l'émergence d'une classe moyenne en fait pendant tout le 20ème siècle beaucoup de penseurs se sont étonnés du fait que les empires coloniaux n'aient jamais pensé à faire surgir des classes moyennes en Afrique il y avait un côté extrêmement prédateur y compris de la part de la France qui donc a traité l'Afrique comme un terrain où on pouvait puiser des ressources et expédier les bad boys et faire en sorte qu'il y ait une face qui s'excite contre les palmiers puis d'aller péter les vitrines à mourmelons et là brusquement avec évidemment les dizaines de milliards qui se déversent en ce moment sur l'Afrique il y a une classe moyenne qui apparaît et dont on favorise l'émergence puisque cette classe moyenne on essaie de la gagner à mode de vie occidental c'est à dire de faire en sorte qu'elle se retrouve des besoins consuméristes qui vont lui être nécessaires on y reviendra un peu tout à l'heure ici cette carte est intéressante puisque donc c'est la carte des conflits dans le monde entre le 8 juillet et le 8 août donc entre le 8 juillet et le 8 août on avait l'impression que le monde est concentré sur les quelques kilomètres carrés de Gaza mais en fait c'est tout le Himland et une bonne partie de l'Afrique qui est en train d'être en guerre avec d'ailleurs ici les morts cumulées selon les diverses sources de l'ensemble des conflits qui étaient sur la carte précédente donc en fait il y a des centaines de milliers de morts depuis plusieurs années dans l'ensemble de ces régions en les cumulant il y a même des millions de morts en cumulant toutes ces guerres mais depuis un mois on ne vous parle que du conflit israélo-palestinien alors que voilà le monde est réellement en guerre ailleurs et donc il y a là aussi toujours cette façon dont on préfère se concentrer sur un pays dont on pense avoir la solution donc imposer la paix plutôt que de regarder la façon géopolitique dont la puissance ou les volontés de puissance des différents acteurs déchaînent des guerres de façon endémique sur l'ensemble du globe petite carte annexe où vous remarquerez là c'est la carte des persécutions de chrétiens dans le monde donc si vous superposez la carte des conflits et la carte des persécutions vous voyez aussi que d'une façon générale la domination libérale passe en fait par l'éradication de la pensée chrétienne comme étant une pensée alternative alors que ce soit volontaire ou non que l'islam soit instrumentalisé ou pas dans les faits il est toujours intéressant de regarder la superposition des cartes et de se rendre compte que dès qu'un problème peut être territorialisé il est un indice ou pas de l'expansion libérale ou du retrait libéral ça c'était une carte sur la façon dont l'Angleterre nous surveille donc tous les câbles internet transatlantiques sont aussi on a des vrais guerres en hard power on a des vrais guerres en soft power comme par exemple donc la façon dont l'Angleterre est la plaque tournante de l'espionnage américain en Europe dans ce powerpoint que je laisserai à ceux qui le désirent vous avez à chaque fois dans la zone commentaire les différents liens qui vous permettent de cliquer et de poursuivre les travaux pendant le reste de la journée car il y a une interrogation ce soir je plaisante à propos d'attaques en soft power vous avez ici l'ensemble des cyberattaques qui ont eu lieu hier soir et notamment vers vers Saint Louis United States à travers le site Nord ce qui est un site assez joli moi personnellement c'est surtout la beauté de la configuration qui est intéressante mais pour ceux qui ont envie de rentrer dans l'expression du soft power et la volonté de domination vous remarquerez évidemment que ce sont les zones asiatiques qui sont en train de targeter les zones américaines et vous pouvez quand vous serez sur le site ce que vous cliquez dans le powerpoint que je vous donnerai vérifier l'ensemble des points et voir donc comment minute par minute qui attaque qui et de quelle façon c'est à dire par quel type de serveur ou par quel type de comment dire de liaison internet possible le nom d'un chien c'est absolument énervant Juste on a beaucoup parlé de conflits on a vu qu'il y avait des conflits en hard power et des conflits en soft power et donc là une dernière carte sur les conflits qui est la carte de l'exportation des hydrocarbures russes dans le monde où on comprend mieux mais ça vous le saviez quels sont les enjeux exacts de l'Ukraine de la Syrie en termes de possibilité de diminuer la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de l'énergie russe de même que les chinois en 92 ont décidé que les terres rares allaient devenir leur instrument de puissance la Russie post-soviétique s'est rendue compte que l'Europe était dépendante de son gaz et donc a décidé de transformer son gaz en instrument de puissance continentale du coup le jour où les puissances occidentales s'en sont aperçues c'est à dire le jour où la Russie a coupé le gaz à l'Ukraine il y a quelques années les projets de gazoducs alternatifs ont fleuri et vous vous souvenez des cartes qui étaient parues à l'époque de la guerre contre la Syrie où on montrait quels étaient les projets de gazoducs concurrents qui passaient justement à travers cette zone de l'Urembland et donc il y avait des gazoducs qui venaient du Hartland russo-chinois et il y avait les gazoducs qui étaient financés par les fonds américano-européens donc là probablement c'est une carte en 2014 qui nous dit qu'il y a des zones où il vaut mieux éviter les gazoducs et ce sont évidemment les zones islamistes qui sont aujourd'hui en guerre constante donc on voit toujours que quand on parle de conflit politique il y a un substrat économique mais que ce substrat économique lui-même n'est pas le fin mot de l'histoire autrement dit qu'il n'y a pas une réduction économique nécessaire que cette réduction économique est fausse et que sous la réduction économique il y a à nouveau une volonté de puissance politique une volonté d'expansion politique de la part de certains états je voudrais terminer sur ce que j'appellerais le désir consumériste et le fait qu'on a tendance et même moi dans cet exposé à diaboliser les états unis d'une part parce que c'est assez simple ils se présentent eux-mêmes comme le grand sauveur donc on a envie de les accabler en tant que grand satan on voit ce que la finance internationale à travers la dérégulation de la finance internationale voulue par les états unis depuis la rupture des accords de Bretton Woods ou les différentes modifications des normes comptables comme les normes IFRS où on est passé par exemple d'un capitalisme rénant à un capitalisme anglo-saxon c'est à dire d'un capitalisme où on avait une façon de valoriser la société en fonction d'une certaine valorisation des actifs et des passifs où on est passé à un modèle anglo-saxon où tout est systématiquement valorisé à la valeur du marché autrement dit où chaque entreprise est valorisée de telle sorte qu'elle puisse être vendue immédiatement autrement dit on n'est plus du tout dans le long terme on est dans le court terme on a bien vu comment ça avait déséquilibré un certain nombre de grands acteurs européens on voit bien comme la façon dont les accords internationaux balle 1, balle 2 et les autres exigent des réserves toujours plus fortes de la part des grands opérateurs économiques on voit bien comment ça a fragilisé là aussi les petits opérateurs et a forcé la concentration de secteurs entiers hier monsieur Karmanski vous parlait de l'économie sociale et solidaire et des mutuelles à cause des lois françaises mais qui ne sont que le reflet des lois internationales sur la façon dont chaque mutuelle doit provisionner dans ses comptes le règlement potentiel des accidents qu'elle couvre on exige en fait une structure financière de plus en plus lourde de la part de tous les acteurs qui sont obligés de se concentrer plus ils se concentrent plus ils deviennent des acteurs capitalistes moins ils deviennent des acteurs sociaux et solidaires ça fait pleurer là vous avez la répartition des mobiles dans le monde avec en bleu quelque chose qui est assez intéressant c'est une carte qui cadre de 2012 c'est pas très vieux et vous avez ici autrement dit dans les pays qui essayent férocement d'échapper à l'entrée américaine ou dans lequel l'Amérique avait décidé de ne pas investir un système d'exploitation de téléphones immobiles qui est un système Symbian que vous ne connaissez pas et qui a déjà disparu mais qui est toujours actif autrement dit on voit bien qu'il y a une capacité technologique et économique d'inventer des alternatives à la puissance américaine ou à la puissance démocrate ou à la puissance libérale mais on voit bien aussi que du coup dans la disparition de ce système d'exploitation puisqu'il était sur des zones de charlandise qui n'étaient pas assez riches il y a la façon dont l'expression de puissance des autres systèmes c'est à dire OS et Android ont fait en sorte de basculer peu à peu la carte et de faire en sorte que l'ensemble de la téléphonie mobile bascule sur des standards qui sont ceux de la puissance américaine il y a aussi une autre chose qui serait intéressante c'est de regarder le taux d'équipement mobile en Afrique où en fait on a un taux d'équipement per capita extrêmement élevé c'est quoi le nom du Symbian S-Y-M-B-I-A-N mais de toute façon je vous laisserai le powerpoint pour que vous puissiez cliquer sur les liens et le taux d'équipement africain est supérieur et on pourrait du coup aussi s'intéresser à la façon dont un terminal mobile africain assume énormément de fonctions vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez dans certaines villes françaises payer avec la technologie sans contact en agitant votre mobile devant la petite borne ce sont des technologies qui existent dans les pays dits émergents les pays pauvres depuis longtemps où on a concentré dans le mobile la carte vitale la carte bancaire la carte téléphonique et donc d'une dizaine de fonctions le passeport qui sont assumés dans les pays occidentaux développés par autant de dispositifs différents donc là aussi il est intéressant de voir comment la technologie va formater ou ne pas formater les choses une carte intéressante qui est dans ce cas on va s'attarder un tout petit peu qui est envers les pays où la GPA est autorisée donc je reprends sur ce que je disais tout à l'heure on a tendance à faire de l'Amérique le grand Satan et depuis quelques années on nous explique que Poutine est un type absolument merveilleux et que la Russie est un réservoir d'idyle nationaliste et chrétienne et que d'une façon générale si le monde entier était russe et si tout le monde était associé à Poutine l'Occident s'en parterait bien mieux n'oublions pas que quand on parle d'idéologie libérale on parle de réalisation de soi on parle d'une mythologie qui est forte et on parle de désirs qui sont puissants et donc la GPA est permise en Russie il y a même un peu mieux c'est que la Russie autorise la GPA pour les couples homosexuels donc autrement dit juste sur ce point là mais vous pouvez maintenant prendre ce que vous voulez comme indicateur d'expansion du libéralisme et donc par exemple la présence de McDonald's ce genre de choses donc vous avez une puissance économique libérale qui fait en sorte qu'aucun endroit dans le monde n'est à part l'Afrique terriblement pauvre terriblement malade et terriblement désertique n'est à l'abri de l'expansion libérale et qu'il ne suffit pas pour être antilibéral de se jeter dans les bras de Poutine ou de vomir les américains il faut plus raisonner des schémas nationalistes et nationaux plutôt que de raisonner systématiquement en termes de blocs ou en termes d'empires auxquels on adhérerait le salut de la France ne passe pas par le fait d'abandonner la domination américaine pour passer en domination eurasiatique elle passe vraisemblablement par une solution française cela dit c'est évidemment matière à débat la carte de la GPA pour les pays européens avec les pays qui autorisent en bleu clair qui autorisent ou n'interdisent pas et les pays qui pour le moment interdisent une autre carte qui est intéressante c'est la carte de la finance islamique donc la finance islamique on n'en a pas du tout parlé hier au moment de l'économie sociale et solidaire elle est intéressante puisqu'elle propose un modèle alternatif à la finance dite classique alors d'une part elle est intéressante dans sa naissance puisque la finance islamique a été inventée par les pays les pays musulmans riches comme étant une façon de faire pièce à l'expansion socialiste dans les pays islamiques autrement dit il y avait évidemment une réclamation des pauvres vis-à-vis des riches et du coup la finance islamique a été bâtie selon des principes qui sont des principes assez sociaux et assez solidaires et assez intéressants évidemment matinée d'islam sur par exemple qui possède un bien sur lequel vous avez un crédit en France si vous faites un crédit à votre banque enfin vous demandez un crédit à votre banque qui vous l'accorde vous achetez le bien il vous appartient mais si vous ne remboursez pas le crédit du coup la banque peut saisir votre bien si vous l'avez nanti en cautionnement ou pas et le vendre sans que vous ayez droit à quoi que ce soit du résultat de la vente en revanche par exemple en finance islamique vous sollicitez un crédit pour vous acheter un appartement ou n'importe quoi le bien appartient solidairement à la banque et à vous même à proportion du remboursement de votre emprunt donc autrement dit si vous avez remboursé votre maison à 65% et que vous n'arrivez pas à rembourser les 35% qui restent et que du coup on décide de vendre parce que voilà la banque veut rentrer dans ses frais le fruit de la vente vous reviendra à 65% et 35% à la banque pardon ? c'est très intéressant ah oui la finance islamique est un instrument très intéressant et d'ailleurs du coup on a beaucoup parlé de soft power américain la finance islamique est un soft power islamique absolument remarquable et donc quand on voit en plus les endroits où interviennent donc là c'est l'un des opérateurs de finances islamiques donc qui intervient dans le monde on voit qu'il n'y a pas un pays qui n'est concerné que comme par hasard évidemment l'Afrique c'est des lobes du ils sont pauvres donc du coup on n'en fait rien en revanche tous les pays sont concernés par la façon dont la finance islamique disperse ses fonds et investit y compris là aussi la Russie de Poutine cette finance islamique Christine Lagarde en est l'ardent promoteur depuis plusieurs années y compris quand elle était ministre en France là vous avez les paradis fiscaux et donc avec évidemment plus le rond et gros plus ça signifie qui charrie des choses importantes et vous avez donc le Delaware aux Etats-Unis qui est le paradis fiscal interne aux Américains donc là aussi toujours se dire qu'il y a un côté nimby chez les Américains tiens not in my backyard donc autrement dit ce que je propose aux autres je ne me l'applique pas moi-même donc j'ordonne le libre-échange mais je suis protectionniste j'ordonne la transparence financière mais dans le Delaware je vais faire en sorte d'avoir à l'intérieur de mon propre continent ma zone ma zone de non-droit donc là aussi on voit bien que quand on parle de domination libérale il y a des logiques financières qui non pas échappent à l'expression de puissance mais qui sont au contraire calibrées pour faire en sorte que l'argent puisse circuler facilement et être traçable ou intraçable suivant les besoins de puissance qu'on en a un dernier petit truc qui est donc les échanges commerciaux entre Europe et les Amis dans l'Irban avec le TARTA où on nous dit que pour le moment il y a 184 milliards d'euros qui vont qui sont vendus par les Etats-Unis à l'Europe et qu'il y a 260 milliards d'euros qui sont vendus par l'Europe aux Etats-Unis et on nous dit qu'il y aura après l'accord 86 milliards qui partiraient que l'Amérique pourra vendre en plus à l'Europe et 65 milliards que l'Amérique que l'Europe pourra vendre aux Etats-Unis autrement dit on corrige à peine le déséquilibre on se contente de vendre un peu plus donc ce qui est intéressant c'est que l'article paraît dans la presse nationale française ou belge et avec évidemment une connotation totalement positive dans le fait que cette augmentation de richesse dans un tout cas d'un accord gagnant-gagnant n'a évidemment rien de condamnable et doit être soutenu donc le soft power continue à fleurir toujours ce truc bon bah ça ça marche plus c'est tant mieux la dernière image c'est dommage il y avait David qui portait la tête de Goliath donc qui était un peu la façon dont je voulais conclure sur la façon dont l'action française pourrait considérer la chose était assortie d'une petite citation une dernière de la part de notre ami Arbulot si je ne m'abuse voilà on a vu en tout cas j'espère que j'ai essayé de vous montrer que le libéralisme était surtout un instrument de domination de la part de puissance bien précise que c'est un instrument de domination en tant que tel dès sa naissance et dès sa théorisation c'est un instrument de domination des marchands contre le pouvoir politique au 17ème siècle c'est un instrument de domination de l'Angleterre contre l'Europe et contre la France au 19ème c'est un instrument de domination des Etats-Unis depuis deux siècles par rapport au monde entier c'est un instrument de domination de la Chine par rapport aux anciennes superpuissances que sont les Etats-Unis et la Russie ce sera peut-être l'instrument de domination de l'Europe si jamais elle arrive à se constituer malgré les Américains en tant que nouvelle puissance émergente et non pas de puissance déclinante mais en tout cas ce n'est pas l'instrument de domination de la France pourquoi est-ce que la France a d'une certaine manière totalement raté le tournant libéral bien sûr on vit en plein libéralisme culturel à côté de ça on n'a jamais été aussi pauvre elle le vit mal parce que en France à cause de la richesse du territoire français et une richesse qui est la richesse de la métropole du territoire classique et royal mais aussi qu'on peut augmenter des différents territoires qui ont été annexés et conquis ou soumis et qui par exemple nous voient aujourd'hui d'avoir le troisième domaine maritime mondial le territoire était riche en fait les conditions de vie en France ont été pendant des siècles et des millénaires meilleurs que dans le reste de l'Europe j'ai évident je ne parle pas du reste du monde qui n'existait pas à l'époque et autrement dit tous les dirigeants successifs français y compris jusqu'à De Gaulle n'ont eu en fait qu'une pensée géopolitique c'est l'intégrité du territoire donc autrement dit la France s'est pensée et a pensé sa puissance comme le fait de maintenir les frontières de garder les frontières pendant le 18ème et le 12ème siècle si on regarde les pays qui ont fortifié même depuis Louis XIV jusqu'à la île Maginot il n'y a quasiment que la France qui fortifie ses frontières les autres pays ne le font pas les autres pays se vivent comme des flux et comme des expansions la France se vit comme un réduit comme un reclus comme un paradis à juste titre mais du coup la volonté de puissance de la France en fait est moins expansionniste que les autres parce qu'elle a tout ce qu'il faut en interne et donc du coup c'est cette intégrité du territoire que la France va toujours maintenir avec du coup une démocratie forte une richesse agricole puissante et donc il n'y a pas de nécessité d'enrichir la France la France est déjà riche et donc du coup la France est incapable pendant 2-3 siècles de penser le libéralisme et de faire en sorte que le libéralisme devienne son expression de puissance puisqu'elle n'en a pas besoin donc du coup la France rate le coche et aujourd'hui on se retrouve dernière citation d'Arbulot dans un paradigme où la volonté de paix la croyance dans une croissance durable et l'aspiration à un bien-être individuel ont pris le dessus sur la nécessité de la vigilance par rapport à l'imprévisible la chute de l'empire soviétique la transformation de la Chine en puissance économique conquérante et le risque de désagrégation de notre potentiel économique vital et là la France est sidérée en fait comme après un accident état de choc donc la France ne sait plus quoi faire donc c'est là où il est intéressant au contraire de réfléchir à nouveau la nation comme cadre politique nécessaire donc qui est juste la poursuite en fait de l'intégrité du territoire mais sans doute d'y ajouter notre propre expression de puissance notre propre volonté de domination mais à travers d'autres outils que ceux que nous propose le libéralisme puisqu'ils finissent invariablement soit par être destructeurs de l'intérieur soit par nous faire rentrer en conflit avec les autres libéraux questions ? Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada